Nous ont rejoints sur le plateau Rudy et Julien. Alors tout le monde rêve de voyager, de dépaysement, de découverte. Rudy c'est un jeune homme de 24 ans qui est atteint d'une dystrophie musculaire de Baker et qui donne les moyens de transformer ses rêves en réalité. A ses côtés il y a son frère Julien. Alors ils voyagent ensemble plusieurs fois par an. Nous les avons suivis pendant leur dernier périple, c'était à Lisbonne. On a commencé à voyager en 2011, notre premier voyage à l'étranger, c'était Venise au mois de décembre. Pour moi ça correspond à mon premier voyage depuis que je suis en fauteuil roulant. Rudy, atteint d'une myopathie de Baker et Julien, son grand frère, sont sur le départ. Dans quelques heures, ils seront à Lisbonne. Si on me porte, je peux avoir tendance à avoir mal. Je me dis que c'est de la bonne fatigue, j'ai la chance de pouvoir faire ça malgré le handicap. J'en profite à fond. Prendre l'avion en fauteuil roulant, cela reste une épreuve. Mais Rudy a l'habitude, Lisbonne est leur 15ème destination. Rudy et Julien ne sont pas de simples touristes. Ils ont créé un site internet consacré à l'accessibilité. Toujours dans la bonne humeur, avec un lib-dub dans chaque ville. Arrivée tardive à l'hôtel et première mauvaise surprise. Mais il n'y a rien de pratique. Là, on a une baignoire, c'est juste pas possible. Ça veut dire techniquement que pendant 5 jours, Rudy ne peut pas être lavé. Je vais devoir l'allonger sur l'île avec un gant. Mais bon, on est arrivés, on ne va pas ce qu'il a été de ce soir. Le lendemain, à eux, Lisbonne. Permets-toi là. Ouais, bah non, il ne faut pas monter. Non, mais il y a un problème. Déjà, elle est sortie un peu, la rampe. Ça s'améliore. 707, on peut être dans le 707 ? On va dans le 707 pour voir. Il faut faire une ovation au chauffeur. Le quatrième, ça marche. Je vais rebaptiser l'expression jamais 304. Là, on est heureux. Ça y est, on peut monter. Ils sont montés. Encore faut-il pouvoir descendre. Ça y est, les vacances peuvent commencer. Même si ça peut paraître une contrainte pour des gens qui nous regarderaient de l'extérieur, pour moi, ça n'en est pas une, parce qu'on rigole tout le temps, on chante, on s'amuse. Surtout, lui, il chante un peu trop, des fois, mais à part ça, ça va, c'est la chance d'avoir un frère comme ça. Ah, c'est beau, avec la lumière. C'est sympa. Julien et Rudi, c'était comment ce séjour, alors ? C'était formidable, mais beaucoup de galères. Pourquoi ? Comme on l'a vu dans le reportage, beaucoup de galères au niveau transport en commun. On a l'impression que c'est le voyage où on a eu plus de difficultés, en fait. C'est assez fou, que ce soit dans le bus, dans le métro, dans le taxi. Et puis, jusqu'à cet hôtel, on arrive, on trouve une baignoire, comme quoi les normes d'accessibilité ne sont pas elles-mêmes d'un pays à un autre, parce qu'on était quand même dans une grande enseigne connue. C'était bien marqué sur le site que c'était une chambre adaptée. Et pourtant, ça n'était pas le cas. Alors, justement, vous qui voyagez beaucoup, quelle est la meilleure ville dans laquelle vous êtes... Vous avez séjourné, peut-être ? Voilà, séjourné, merci. Je vous en prie. Oh, mon Dieu. La meilleure ville, je pense à Barcelone. Déjà, une très belle ville, beaucoup de choses à voir. Et puis, une ville bien accessible. C'est la première fois qu'on a vu autant de fauteuils roulants, durant notre séjour notamment. C'est un signe, quand on voit beaucoup de personnes en fauteuils roulants, ça ne trompe pas. En France, il y a Montpellier, on en a vu beaucoup. Et à Barcelone, c'est vrai que... C'était flagrant également. Alors, Rudy, vous avez marché jusqu'à l'âge de 19 ans. Comment est-ce qu'on gère le fait de perdre la marche aussi tard ? Ce n'est pas facile, car depuis tout petit, je me disais je veux tout faire pour jamais perdre la marche. Car le jour où je perdrai la marche, ça sera un peu, je pense, la fin d'une première vie, on peut dire. Mais finalement, grâce à mon courage, ma volonté et soutien de tous mes proches, j'ai réussi à relever la tête. Et malgré le fauteuil, je fais énormément de voyages. J'en fais plus que ce que j'ai pu faire par le passé. Quand vous marchiez. Alors, vous êtes deux jeunes personnes, jeunes hommes modernes, impliqués dans votre temps. Et vous aussi, vous avez créé un site, tous les deux, le site Andy LOL. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, donc déjà, pour le titre, on a cherché un jeu de mots avec le handicap. Donc c'est devenu Andy LOL, le LOL pour les rires et pour la bonne humeur qu'on montre à travers nos vidéos, notamment. Et le site est une vitrine à la fois de nos voyages, parce qu'il faut se rendre compte que partir en voyage, quand on est en footer roulant, ça demande beaucoup d'organisation. Et donc, on fait des descriptifs complets de chaque destination, avec tous les renseignements sur l'accessibilité. Et également, on fait des témoignages sur le quotidien. Et Laura est passée devant votre vitrine en filet. On a vu de montrer l'antenne, c'est un site absolument génial. C'est un vrai city guide. Et là où j'ai été impressionnée, c'est que Venise, qui paraît pourtant être une ville complètement inaccessible, alors là, moi, je recommande d'aller sur la destination de Venise de votre site. Mais on a l'impression que c'était simple. Vous vous recommandez, vous dites, il y a un marathon à tel moment, allez-y juste après, parce qu'il laisse des rampes, vous avez tout essayé. Vous nous dites qu'à l'aéroport, on vous a pris en charge. Je trouve que c'est étonnant. Donc, c'est aussi de tenter de donner un autre regard sur certaines villes pour des personnes à mobilité réduite qui ne risqueraient pas ou qui n'auraient pas envie de risquer de s'y rendre, d'y aller. Et puis, c'est plein de bonne humeur, quoi. Une très belle initiative, messieurs. Bravo à tous les deux. Continuez comme ça. Continuez de nous informer, de nous faire partager vos voyages. Merci.